Salut à tous, aujourd'hui je vous parle de la caméra que j'aurais adoré avoir quand j'ai commencé à faire de la vidéo sur internet avec pas beaucoup d'argent à investir. Jusqu'à présent, toutes les caméras entrées de gamme avaient toujours un manque important. Celles avec un écran qui se retourne avaient par exemple un autofocus complètement nul, les petits compacts n'avaient pas de prise micro et donc un son assez catastrophique, et quand on avait l'impression que tout allait bien, il nous manquait très souvent l'A4K ou alors on l'avait mais avec un crop énorme sur le capteur. Bref, la caméra parfaite n'existait pas, il fallait toujours faire l'impasse sur quelque chose d'important. C'est pour répondre à cet éternel problème là que Sony a sorti ce petit compact, le ZV-1, qui sur le papier embarque tout ce que l'on attend d'une caméra et pour pas trop cher par rapport à tout ce qui est proposé dedans. C'est un format très discret, super compact qui tient dans la poche. Il s'allume et est prêt à filmer en deux secondes avec un écran réversible qui permet de filmer dans toutes les positions. L'autofocus est tout simplement le plus rapide que j'ai jamais vu avec plein de fonctionnalités pour être certain de ne jamais rater sa mise au point. Le micro interne est bon et si on veut en brancher un autre, on a une prise micro qui le permet. Il filme en 4K Ultra HD, peut faire du 120 images par seconde en Full HD. On n'a aucune limite de temps d'enregistrement en 4K et pas non plus de problème de chauffe sur de longues durées d'enregistrement. La taille de capteur est correcte, c'est du 1 pouce et on a un zoom qui nous permet d'avoir un grand angle ou de passer jusqu'à un plan plus serré sur le sujet. On a un filtre ND intégré dans ce boîtier et enfin une sortie HDMI pour permettre de l'utiliser pour faire du streaming si on le souhaite. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai ? Et bien c'est ce qu'on va voir dans ce test. C'est parti ! Les mecs descendent en courant, ça fout les boules ! Ça glisse ! J'ai 2h30 de marche pour arriver tout en haut, mais vous allez voir ça, ça vaut le coup ! Bon, j'y suis presque ! Regardez, je vous montre un petit peu. Je vais là ! Il y a des gens qui passent, je ne sais pas si vous les voyez. Il me reste une bonne grosse demi-heure de montée. Ça va être cool ! Ils n'ont pas peur, je ne sais pas si c'est à cause du confinement où ils ont eu l'habitude de ne plus voir aucun touriste et ils ont un petit peu repris leur marque. Ou si, au contraire, ils ont l'habitude de croiser un peu tout le temps du monde et que ça leur fait plus peur. Mais c'est cool de les voir d'aussi près. J'ai aussi croisé quelques marmottes. Là, dans le pierrier, un petit peu juste en face. C'est beaucoup trop petit, je ne peux pas vous les montrer à la caméra. Mais ça fait plaisir ! Bon, j'arrive enfin en haut. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous allez voir sur ma tête, si ça vaut le coup ou pas. Ouais. Regardez-moi ça. Ça valait le coup. Il faut encore que je traverse encore tout là-bas où vous voyez les gens qui marchent au milieu de la neige. Et juste derrière, normalement, il y a un lac. Donc on va y aller. Sur ce ZV-1, Sony a repris plein de bonnes choses du RX100 Mark V. C'est d'ailleurs de là que vient le V du ZV-1. C'est le V en chiffre romain. Si Sony aurait pu trouver un nom un petit peu plus sexy et que la qualité de fabrication est moins bonne que les RX100 avec beaucoup plus de plastique partout sur ce ZV-1, c'est plus léger et c'est surtout bien moins cher. Pour que ces économies aient pu être faites, on perd notamment la roue de sélection. Le viseur électronique aussi. Mais là, l'objectif n'est plus de faire un appareil photo compact capable de filmer, mais de mettre le paquet sur les fonctions vidéo et l'ergonomie pour permettre de faire les meilleures vidéos possibles facilement. Alors évidemment, on peut encore faire des photos, de bonnes photos même. Je vous montre un exemple de ce que j'ai pu faire avec. Mais dans ce test, je vais me concentrer sur les performances vidéo. Avec le capteur 1 pouce et le zoom qu'a choisi de nous offrir Sony, on se retrouve avec un équivalent 24-70 mais avec une ouverture variable. Un équivalent f1.8 en grand angle et qui descend jusqu'à f2.8 lorsque l'on zoome à 70 mm. Pour une utilisation en vlogging, un encore plus grand angle aurait peut-être plu à certains. Mais voilà l'angle de vue que l'on a à 24 mm. Moi ça me va, ça ne déforme pas trop les perspectives et pour le visage c'est important. Et je trouve que c'est suffisant pour que l'on distingue bien l'environnement que l'on a autour de soi et donner un petit peu cet effet d'immersion que l'on recherche lorsque l'on se filme à bout de bras. Par contre, en activant la stabilisation électronique qui forcément croppe dans l'image, on se retrouve avec un champ plus réduit. On est plus ou moins à un équivalent 30 mm. Et toujours en tenant la caméra à bout de bras, eh bien ça commence à faire plutôt serré pour une utilisation en vlog. Vous êtes prévenus. Ensuite, à vous de voir si c'est un problème ou pas. Je vais vous montrer un exemple très parlant. Je vais avancer en marchant dans cette pente avec des cailloux, donc ça ne va vraiment pas être stable du tout. Je tiens la caméra à bout de bras et à gauche, vous voyez le résultat sans la stabilisation électronique activée, alors qu'à droite, elle l'est. Dans une situation comme ça, la différence est flagrante. Le plan de gauche est beaucoup plus tremblant. Sur du plat maintenant, vous voyez qu'il n'est pas nécessaire d'activer la stabilisation supplémentaire, à moins que vous vous mettiez à courir. On a quelque chose de tout à fait correct sur le plan de gauche où la stabilisation n'est pas activée. Donc voilà, la stabilisation de base, juste celle de l'optique, c'est pas trop mal. Ça ira si vous voulez avoir le champ de vision le plus large possible et que vous marchez assez lentement sur un sol qui est plutôt plat. Mais sinon, vous l'avez vu dans les exemples que je viens de vous montrer, ça devient très compliqué. Et activer la stabilisation électronique en plus de celle de l'optique, ça devient quasi indispensable. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous acheter un petit trépied. Je vous parlerai de celui-ci un petit peu plus tard dans la vidéo, mais vous pouvez en utiliser d'autres. Vous le vissez juste en dessous de votre caméra et en plus de vous donner une allonge supplémentaire, ça vous permettra d'être bien plus stable. Je vous conseille vraiment de faire une solution comme celle-ci pour faire du vlogging. Je l'ai utilisé pour la plupart des plans où je me filme moi, mais sinon le reste du temps, pas forcément. J'étais très souvent juste avec la petite caméra comme ça à la main pour me permettre de pouvoir la sortir et la ranger rapidement dans ma poche et être prêt à shooter très rapidement. À ce moment-là, quand vous filmez juste à main levée comme je l'ai fait, si vous ne tremblez pas trop de la main, c'est parfaitement exploitable sans activer la stabilisation électronique, même à 70 mm. En tout cas, peu importe la solution que vous allez choisir, on sera toujours bien plus stable que si on utilisait un gros boîtier photo avec un objectif interchangeable, bien plus lourd et qui fatigue vite le bras si on filme longuement toute la journée. Regardez la différence, c'est flagrant. Ceux qui ont déjà essayé ça savent que c'est pas toujours simple et avoir une caméra minuscule avec un poids plume, c'est quand même bien plus agréable dans ce type de situation. J'adore vraiment ce petit format. L'écran orientable est bien pratique et je suis très content que Sony s'y mette enfin. C'est super pour pouvoir cadrer dans toutes les positions, que ce soit en mode horizontal ou même en mode vertical si vous voulez partager ça en story sur Instagram par exemple. Mais malheureusement, il est toujours partiellement tactile, cet écran. On ne peut pas naviguer dans les menus directement dessus et le tactile n'est utilisé que pour faire le focus. L'autofocus d'ailleurs, parlons-en, il est excellent. Ultra rapide si on le souhaite ou alors plus lent si on veut quelque chose de plus naturel. Tout ça est paramétrable dans les réglages du boîtier. Il est très complet cet autofocus. On a plein de possibilités suivant ce que l'on veut faire. Vous pouvez par exemple sélectionner un élément de l'image pour que la caméra fasse un suivi de mise au point peu importe les déplacements. Ça, ça va être intéressant si vous avez besoin de faire un suivi d'un véhicule, si vous filmez du sport, des enfants qui jouent ou alors juste quelqu'un qui se rapproche ou s'éloigne progressivement de l'objectif. Ensuite, quand c'est un être humain qui est face caméra, on profite de la fonction qui fait systématiquement le focus sur l'œil. Vous voyez ce petit carré blanc qui va automatiquement se positionner sur votre œil quand il est à l'image. Ça nous assure que la mise au point sera toujours parfaite. L'idée, c'est donc de ne pas du tout se prendre la tête avec des réglages. On sort la caméra de sa poche et on est tout de suite prêt à filmer en faisant 100% confiance à cet autofocus qui, vous l'avez vu, fonctionne parfaitement. J'ai testé cet appareil depuis maintenant quasiment deux mois. J'ai des tonnes et des tonnes de plans et sur aucun, le focus n'est raté. Donc, on peut vraiment lui faire confiance. Regardez, je vous donne tout de suite un petit exemple. Là, je suis parfaitement focus avec une assez faible profondeur de champ. Si je retourne l'appareil, vous allez voir que c'est instantané. Et si je reviens sur moi, bam, le focus est encore une fois instantané sur moi avec la reconnaissance du visage, l'autofocus sur l'œil et toujours cette assez faible profondeur de champ, donc ce flou qui me détache de mon arrière-plan. Autre truc que j'adore sur ce ZV1, on a un filtre ND variable intégré. Ça va permettre de réduire la quantité de lumière qui atteint le capteur et permettre de filmer à une grande ouverture et donc avoir ce flou d'arrière-plan tout en ayant notre vitesse d'obturation basse pour ainsi conserver des flous de mouvements qui soient naturels. Si tout ça ne vous parle pas trop, je vous avais fait il y a quelque temps une vidéo dédiée sur la chaîne YouTube pour vous expliquer l'intérêt d'utiliser des filtres ND en vidéo. Allez la voir si vous voulez plus de détails. Avec ce boîtier, tout a été pensé pour qu'on se concentre uniquement sur la captation vidéo, sur l'histoire que l'on va vouloir raconter avec nos images et qu'on ne se prenne pas du tout la tête à devoir aller dans les menus, changer tel ou tel paramètre en fonction de la situation. Là, non, c'est pas du tout prise de tête. Dans cette optique-là, Sony a ajouté une fonction qu'ils ont appelée présentation de produit et qui permet de faire le focus ultra rapidement sur ce qui se trouve le plus proche de la caméra. Donc fini de galérer à faire la mise au point sur un petit objet en mettant par exemple sa main derrière pour que l'autofocus réagisse. Là, en activant cette fonctionnalité, c'est franchement impressionnant. Et ça fonctionne parfaitement, ça m'a jamais fait défaut, peu importe la taille de l'objet que vous allez mettre face à l'objectif. Donc encore une fois, ça peut être super utile suivant le type de vidéo que l'on a besoin de filmer. Et si on est seul avec personne pour gérer le focus, c'est parfait. Ensuite, je vous en parlais rapidement tout à l'heure, mais si vous achetez ce ZV1, je vous conseille vivement de prendre ce grip que vend Sony pour une centaine d'euros. Il se connecte en Bluetooth au ZV1 et dessus, vous allez pouvoir contrôler l'enregistrement vidéo, la prise de photo, le zoom et vous avez aussi une touche programmable pour mettre ce que vous voulez. Le système de fixation est bien pensé, il n'est pas trop lourd ce grip et ça vous donnera une stabilité et une allonge supplémentaire pour vous filmer face caméra. Il fait aussi mini trépied, donc si vous avez besoin de faire un timelapse par exemple ou que vous voulez poser la caméra et vous éloigner un petit peu, ça marche. Bref, il est bien pensé et je vous mets un lien dans la description de la vidéo si ça vous tente. Bon, comme faire un vlog avec une super qualité d'image mais un son dégueulasse, ça serait vraiment dommage, Sony a bien pensé les choses. Ils ont fait en sorte que l'on puisse correctement enregistrer du son avec ce ZV1 sans forcément devoir s'équiper d'accessoires externes qu'il faut acheter en plus et penser à en porter à chaque fois. Sur le dessus, la large grille cache un micro directionnel à trois capsules et Sony fournit dans la boîte ce petit deadcat que l'on va venir fixer sur la grille flash et qui va atténuer tous les bruits de souffle du vent dans le micro. Là, j'enregistre avec ce setup donc je vous laisse juger de la qualité du son mais lorsqu'on est juste comme ça avec la caméra à bout de bras, le micro est quand même relativement proche de notre bouche et c'est correct, on peut parfaitement se satisfaire de cette solution-là pour enregistrer correctement du son. Donc c'est pas mal du tout pour un micro interne mais si vous voulez un son encore meilleur et bien vous pouvez brancher un petit micro comme celui-ci. Sur le ZV-1, on a une prise jack qui permet de le faire et je vous le conseille. Donc voilà, là je suis passé sur ce nouveau setup et vous l'entendez, le son est de bien meilleure qualité. Je vous fais tout de suite un petit comparatif, ce sera encore plus parlant. Ceci est un test de la qualité de son du Sony ZV-1 avec le micro intégré et la petite bonnette qui se met par-dessus. Ceci est un test de la qualité de son du Sony ZV-1 avec le micro Rode cette fois-ci. Donc voilà, vous voyez qu'on a quand même un bien meilleur son avec ce micro-là. Je vous conseille vraiment de vous en équiper si vous le pouvez. Il ne coûte pas cher du tout. Je vous mets un lien juste en dessous dans la description de la vidéo. En plus de ça, il n'a pas du tout besoin de piles donc quoi qu'il arrive, il sera toujours prêt à être utilisé. Il est directement alimenté par la caméra, ça ne consomme rien du tout. Donc laissez-le toujours dans votre sac et quand vous aurez besoin d'enregistrer votre voix en vous filmant, vous l'aurez sous la main. Donc voilà, très sincèrement, moi, cette qualité audio, je la trouve tout à fait satisfaisante avec ce petit micro-ci. Si je me tiens comme ça, caméra à bout de bras, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec autre chose. Par contre, si vous allez mettre votre caméra bien plus loin de vous, par exemple, si vous faites un tournage sur trépied, à ce moment-là, utilisez par exemple un petit micro-cravate HF, un sans-fil, vous branchez l'émetteur sur votre ZV-1. La prise jack, de toute façon, permet de faire absolument tout ce qu'on veut et c'est super. Sur ce ZV-1, tous les réglages importants sont facilement accessibles. Soit via des touches dédiées comme celles que je vous ai montrées, soit dans le menu général. Donc on ne perd pas de temps, tout est facile à prendre en main. Seul truc que je regrette, je crois que je vous en ai parlé au début de la vidéo, c'est qu'on n'a plus la roue de sélection qui nous permettait par exemple de passer très facilement du mode photo au mode vidéo sans avoir besoin d'aller chercher ça dans un menu. Là, c'est un petit peu plus contraignant. Et deuxième chose, on peut un petit peu regretter que Sony n'ait pas profité du lancement d'une toute nouvelle gamme de produits comme celle-ci pour revoir l'organisation de ces menus qui peut parfois faire un petit peu peur aux débutants. Je dois bien avouer que certains paramètres sont parfois situés dans des menus où on n'aurait pas forcément pensé à aller voir. Ce n'est pas toujours très logique comme organisation, mais Sony nous offre un menu favori où l'on va pouvoir y placer tous les réglages auxquels on a souvent besoin de toucher pour ne plus avoir à aller chercher partout dans les réglages. Donc c'est pratique ce petit menu favori et au final, je ne veux pas que cette complexité des menus Sony ça soit un frein à l'achat pour vous. Vous vous bouffez le manuel pendant une journée le premier jour pour faire tous vos réglages et bien comprendre comment ça fonctionne. Et ensuite, avec les boutons dédiés plus ce menu favori, les réglages vous y mettrez plus jamais les pieds. Donc c'est pas un problème je trouve. Surtout que si ces menus sont très fournis, c'est pas pour nous compliquer la vie mais c'est parce qu'absolument tous les réglages sont paramétrables et que c'est super pratique lorsque l'on veut finement personnaliser la façon dont va se comporter notre boîtier. C'est le cas pour les profils d'image par exemple. On va retrouver le profil standard, le HLG, le Cine2, le S-Log, ceux qui sont habitués des boîtiers Sony les connaissent bien et tous ces profils sont personnalisables en profondeur. Ça c'est super, moi je me suis par exemple fait un profil pour filmer de nuit et un autre de jour. Ce sont les mêmes profils d'image que l'on retrouve sur les caméras Sony plus haut de gamme, les alphas notamment. Mais sur ce petit capteur avec du 8 bits uniquement pour les images, je vous déconseille de filmer en log. Le HLG ou alors un Cine2 bien paramétré feront parfaitement l'affaire. Sur un aussi petit boîtier, on aurait pu craindre pour la chauffe mais j'ai pas du tout eu de soucis. En enregistrant en 4K avec l'écran allumé, j'ai pu remplir une carte de 256Go et j'aurais même pu aller au-delà sans que l'appareil s'éteigne à cause de la surchauffe. C'était un enregistrement de plusieurs heures en continu appareil branché au secteur. Donc super, Sony a très bien géré la chauffe mais par contre, là où ils ont pas pu faire de miracle, c'est que sur un aussi petit boîtier, forcément, les batteries sont minuscules et que l'autonomie n'est pas incroyable. Avec une batterie neuve est pleinement chargée, en enregistrant en 4K, j'atteins quasiment les une heure d'enregistrement en continu avant que la batterie ne s'épuise totalement et que l'appareil ne s'éteigne. L'autonomie, c'est donc clairement le talon d'Achille de ce ZV-1 et de manière générale de toutes les petites caméras de ce format-là puisque c'est de la physique, avec des batteries toutes petites comme ça, on peut pas arriver à des résultats extraordinaires et moi je vous conseillerais d'en acheter deux autres pour en avoir trois avec celle qui est fournie de base et ainsi pouvoir être tranquille et ne pas vous sentir limité pour filmer dans votre journée à cause d'un manque d'autonomie. Donc à vous de voir si vous comptez filmer beaucoup ou non mais en tout cas, sachez qu'on a l'avantage que la prise micro USB puisse être utilisée pour recharger le boîtier avec une batterie externe. Ça c'est pratique pour récupérer de la batterie lorsque l'on ne filme pas mais par contre, la charge est lente. Donc j'aurais quand même bien aimé avoir de l'USB type C on est en 2020 quand même alors ça aurait peut-être pris un petit peu plus de place dans le boîtier et que Sony a peut-être été contraint à utiliser cette vieille connectique je sais pas trop mais en tout cas voilà sachez que vous pouvez utiliser le port micro USB pour soit recharger l'appareil avec une batterie externe soit pour transférer vos fichiers ou alors pour alimenter le boîtier en continu en le branchant sur une prise secteur si vous êtes tranquille chez vous et que vous l'utilisez sur trépied. Ce système ça permet pour tous ceux qui seraient intéressés de pouvoir utiliser ce ZV1 en streaming. J'ai testé et ça fonctionne très bien. Je m'en suis servi pour faire un live avec vous sur la chaîne Twitch et la qualité était très bonne. Le port micro HDMI sur le côté permet de sortir l'image vidéo et ensuite dans votre logiciel de streaming la caméra est parfaitement reconnue. Nickel ! Si vous êtes curieux de voir ce que donne la qualité vidéo en stream avec ce ZV1 je vous mets le lien de la chaîne Twitch dans la description de la vidéo et puis abonnez-vous si vous voulez me rejoindre là-bas. Moi pour le moment j'ai utilisé la technique classique sortie en HDMI sur la caméra et entrée sur le PC via le Cam Link d'Elgato mais si vous n'avez pas du tout tout ce matériel et que vous envisagez d'utiliser cette caméra pour streamer et bien sachez que Sony a prévu de sortir dans le courant de l'été un logiciel pour PC qui permettra d'utiliser ce ZV1 pour streamer sans accessoires à côté donc pouvoir se passer d'un Cam Link ce qui permet de faire des économies si vous ne l'aviez pas déjà acheté et que vous vouliez streamer avec le ZV1 donc pour l'instant je vous le disais c'est pas encore dispo j'ai pas pu essayer faudra voir ce que ça donne quand ce sera là donc très cool tout ça ça fait plaisir de voir que Sony a a priori pensé à tout et vous pourrez utiliser ce ZV1 pour du streaming mais par contre gardez à l'esprit que c'est quand même un petit capteur donc si vous voulez avoir une bonne qualité d'image il faudra bien vous éclairer et que vous ne serez pas très bien détaché de votre arrière-plan je pense qu'il est plutôt proche de vous donc c'est mieux qu'un smartphone ou qu'une webcam clairement mais un boîtier photo avec un plus grand capteur et des optiques interchangeables aura toujours un gros avantage voilà bon vous commencez à comprendre que j'en suis plutôt satisfait de ce ZV1 Sony a réussi à proposer plein 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 de bonnes choses dans un format super compact et ça c'est cool mais en plus de l'autonomie qui est pas incroyable et dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure il y a deux autres points que j'ai relevé qu'on ne peut pas se rendre compte en lisant simplement une fiche de spec et qui peuvent être un petit peu problématiques selon certains premièrement le pas de vis en dessous est super mal placé il est juste à côté de la trappe où l'on trouve la batterie et la carte SD trappe qui s'ouvre d'ailleurs du côté du pas de vis c'est franchement super casse-pieds il n'y a pas un millimètre d'écart entre ce pas de vis et la trappe et si vous avez quoi que ce soit d'équiper dessus vous ne pourrez pas l'ouvrir que ce soit un trépied une plaque quick release ou même le manche du kit vlogging fabriqué par Sony on sera obligé de dévisser ce que l'on aura mis pour pouvoir accéder à la trappe et ensuite pouvoir décharger la carte SD ou alors changer de batterie et comme je vous l'ai dit la batterie elle ne dure pas des heures donc devoir l'enlever du trépied à chaque fois qu'on a besoin de la changer c'est relou alors je comprends bien que sur un aussi petit format comme celui-ci ça ne devait vraiment pas être évident pour tout positionner mais j'aurais quand même bien aimé un meilleur design le deuxième souci et celui-là franchement je m'y attendais pas c'est qu'en portant des lunettes de soleil qui ont des verres polarisants et bien l'écran devient tout simplement illisible je vois plus rien donc pour un boîtier notamment destiné à du vlog que l'on va essentiellement utiliser en extérieur pour notamment filmer ses voyages c'est quand même plutôt gênant et si on pourrait se dire que le problème pourrait être atténué en mettant la luminosité de l'écran au maximum non puisque si on le fait on est obligé d'être en full HD la luminosité maximum n'est pas utilisable en 4K donc non ça va clairement être embêtant si on porte ce type de lunettes là et je vous le disais je l'ai pas vu venir le problème parce que je l'ai pas du tout sur mes autres caméras ni même sur les petits RX100 sur lesquels c'est pourtant basé Sony pour créer ce ZV1 mais voilà visiblement ils ont utilisé une technologie différente une construction différente pour l'écran et bah de toute évidence ils ont pas pensé au verre polarisant j'espère tout de même que certaines protections d'écran vont sortir et permettre d'atténuer ce problème je vous en ajouterai en description de vidéo si jamais j'en trouve une donc voilà la caméra parfaite n'existe toujours pas mais Sony nous a mis dans ce ZV1 tout ce qu'on a besoin d'avoir pour faire de la vidéo facilement efficacement et globalement c'est une sacrée réussite si elle va évidemment pas remplacer ma caméra principale je vais quand même l'utiliser dans certaines situations où elle sera plus pratique et je vous le répète j'aurais adoré qu'elle existe au moment où j'ai dû m'acheter ma première caméra parce que dessus il y a absolument tout ce dont j'avais besoin à l'époque et pour un prix plutôt honnête en plus si vous avez moins de 1000 euros à mettre pour vous équiper vous avez avec ce ZV1 une bonne petite caméra transportable partout qui sort de belles images avec un son satisfaisant qui peut être amélioré en branchant un micro je trouve ça nettement mieux qu'un smartphone puisqu'on a un plus grand capteur et une meilleure optique avec tout ce que ça implique notamment permettre de mieux vous séparer de votre arrière plan avec ce flou chose impossible aujourd'hui à reproduire aussi bien avec un smartphone après si vous n'avez pas un besoin d'utilisation en extérieur tournez-vous plutôt vers un boîtier photo capable de filmer je vous avais déjà conseillé ce type de matériel dans d'autres vidéos et j'en pense toujours autant de bien aujourd'hui mais si vous avez besoin d'une toute petite caméra qui rentre dans votre poche que vous pouvez sortir à tout moment passer toute la journée avec à la main sans que ça vous fatigue le bras parce qu'elle est toute légère qui soit prête à filmer en deux secondes franchement aujourd'hui il n'y a pas mieux je vous laisse juste en dessous dans la description de la vidéo comme d'habitude des liens pour l'acheter et même chose pour les accessoires dont je vous ai parlé à ce prix là pour moi c'est validé après si vous avez un petit peu plus de budget mais on parle quand même de plusieurs centaines d'euros et bien intéressez-vous à la gamme A6000 chez Sony qui propose quasiment la même chose sur des boîtiers un petit peu plus gros plus lourds mais avec un plus grand capteur et des optiques interchangeables comme d'habitude dites-moi juste en dessous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce ZV-1 je suis toujours très curieux de lire tout ça et c'est toujours intéressant et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez salut até hier c'est parti